C'est moi qui leur ai indiqué le chemin. L'équipage IGPN qui m'a accompagné n'était pas du coin. Ils ne connaissaient pas le chemin de la prison, parce qu'ils ne connaissaient pas les lieux. Donc, j'aurais, entre guillemets, montré le chemin de l'échafaud. J'ai montré à mes bourreaux le chemin de l'échafaud. Je me suis allé en prison, mais je n'y crois pas. Je me suis effondré, mais je n'y crois pas. Je me suis dit, ce n'est pas possible, il y a des caméras. C'est une caméra cachée. Je les cherche toujours à la caméra, elles n'y étaient pas. Je me suis dit, ma femme, mes enfants, ma fille, je ne vais pas la voir. Mes parents et tout. Après, quand j'ai compris que j'allais en prison, j'ai demandé un seul truc. J'ai demandé à avoir une photo de ma femme qui était dans les couloirs. Je ne la voyais pas, mais j'ai demandé si mon avocat peut récupérer une photo de ma femme et de ma fille. Et elles n'ont pas voulu. Elles n'ont pas voulu me donner une photo. Ça m'a déchiré. Alors, on y arrive, on est un peu... C'est la sidération, on est comme droguie. De suite, on est allé au quartier d'isolement. Je comprends très bien que la moitié des personnes qui sont là, vous l'avez arrêté ou vous les connaissez. Bon, il s'est trouvé une fois où je suis tombé néané avec, justement, un trafiquant de stupéfiants. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai dit, écoute, je suis en planque, je suis juste à côté de toi. Je suis en planque dans une cellule. Il m'a dit, ah, vous êtes trop fort là, Bac-Nord. Donc, ça m'a fait toujours rire. Après, j'ai dit, mais non, tu n'as pas compris qu'il y avait l'affaire. Et voilà, donc, c'était un petit échange très rapide. Tu sais bien passer. Le matin, on vous dit, en gros, si je te laisse dans la promenade avec tous les autres, tu tiens deux minutes, on te met hors caméra. Ils savent très bien comment faire. Ils te mettent hors caméra et puis ils te tombent tous dessus. Le temps que quelqu'un intervienne, oui, ça peut être très compliqué. Donc, vous êtes placé en isolement pour votre sécurité. Le QI, il s'appelle ça, premier étage. Vous avez détenu les autres, le droit commun, qui tapent, qui tapent toute la nuit, quoi. Pour vous empêcher de dormir. On va vous tuer, on va tuer vos familles, etc. C'est terrible. C'est terrible de se retrouver à leur niveau, quoi. Pour un policier, de se retrouver en prison avec des gens que vous avez interpellés, vous avez un moyen prison. En termes de punition, il n'y a pas pire. Le coup de tonnerre au sein de la police marseillaise. Les fonctionnaires de la prestigieuse brigade anticriminalité, la PAC, soupçonnés de vol ou d'extorsion d'argent, de stupéfiants et de cigarettes de contrebande. On n'a pas un ripoux à Marseille. On a une collection, on a un service entier qui est soupçonné de corruption. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe ? Dans quelle ville on est ? Il n'y a pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police. Un morceau d'eau, c'est face à une mate de loup. C'est un système de raquettes. On se jette dessus. Il n'y a personne qui a dit, attention, il se peut que ce ne soit pas possible. Un rapport accablant. Des écoutes tronquées, ce qui remet en cause toute l'enquête. Il y a un vrai doute qui s'installe. Ce qui colle, ce que dit mon fils. Après, il reste. Donc, il me fallait aller en prison, en parlant. Et il faudra y parler, parce que je ne pars pas dans une défense tout azimut. Si mon fils est un voyou, je n'étais pas ici pas. Mon fils n'est pas mon fils, alors c'est à l'eau. Tu l'emprunts, tu payes. Le prix a payé. Donc, en prison, on a eu un échange. Il est venu. Alors, ça m'a fait bizarre, en fait, de voir ma famille. Alors, ça m'a un peu bouleversé, parce que je ne voulais pas qu'il vienne. Enfin, c'est dur pour quelqu'un de venir voir son enfant ou son mari en prison. Mais je veux savoir pourquoi il avait ça. Et il m'a dit, écoute, c'est pour les tontons. Et j'ai gardé ça avec l'accord de mon chef. Bon, donc là, il est à l'oreille, parce que je lui ai dit, tu as fait une connerie. Mais bon, je sais qu'il en prenne la loi. Je sais que pour ça, il risque d'être condamné. Et là, je suis ressorti. Je savais ce qu'il avait fait. Et donc, je savais sur quelle analyse de défense, il fallait se battre. Joël Dutôt est le père d'un des policiers incriminés. Et il est, par ailleurs, également élu communiste à Marseille. Donc, c'est un acteur connu et respecté de la vie politique marseillaise. Et j'ai passé des nuits, des nuits et des nuits. Sur les dossiers, sur les documents, sur les écoutes. J'ai autant de documents que le juge de destruction. C'est un des premiers qui va se rendre compte des erreurs de retranscription de l'IGPN. Même sans avoir accès aux fichiers sondres, il voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Je lis des retranscriptions écrites, qui paraissent très, très claires. Mais des fois, il y a marqué incompréhensible, ça. Et en fait, je me rends compte que, noyé, dans toute une série de rapports, se trouve le rapport du LAS. Le laboratoire d'études de signal, qui dispose de moyens technologiques pour isoler les bruits parasites, etc. Parce qu'on n'avait pas l'IGPN. J'ai pris les deux, LAS et retranscription. Et j'ai pris mot par mot. Et je constate que 76% de la transcription de l'IGPN n'est pas bonne. Sur les écoutes, des mots ont été changés. À un moment, un fonctionnaire dit, tiens, sans. Sans le produit pour voir s'il est frais, s'il est là depuis longtemps, etc. On était juste sur une intervention où il y avait un trafic de stupéfiants. Et on avait découvert un petit sachet d'herbes où il devait y avoir 5 ou 6 grammes d'herbes dedans. Et du coup, je lui dis juste, tiens, sans. L'IGPN retranscrit en disant, tiens, prends 500. Sous-entendu, on se partage le but. Pour eux, la logique faisait qu'on était allé voler 500 euros sur le trafic de stupéfiants. Le laboratoire d'analyse technique et scientifique, quand il réexamine les auditions, la sonorisation des voitures, réexamine et... Mais bien, ce qu'on entend tient sans. Il y a une écoute. On la retranscrit de ce qu'on entend. Et si on n'entend pas, on ne comprend pas, on dit inaudible. Mais on ne dit pas, je pense que, parce que sinon, tout le monde y pense ce qu'il veut. Et je veux dire, vous en voyez quelqu'un à chaque fois, alors. Joël Duteau, à l'époque, on voit quand même une conférence de presse. Donc il y a plusieurs journalistes qui sont présents. Non seulement il n'a pas de doute sur l'innocence de son fils, mais il a vraiment des points précis qui sont assez convaincants. Et donc, à l'issue de la conférence de presse, il peut me montrer certains éléments du dossier, des retranscriptions, des écoutes, sur lesquelles il a des doutes. Et c'est ce qui me pousse, moi, par la suite, à travailler sur ces retranscriptions. On pourrait penser à des erreurs, juste d'écoute, mais systématiquement, ces erreurs sont à charge contre les policiers de la BAC Nord. Par exemple, sur une de ces deux écoutes, on a un policier qui, selon les GPN, parle de la thune de l'autre policier, du fait qu'il est à bloc sur sa thune. Et en fait, dans la retranscription qui est faite par le laboratoire, déjà, il n'est plus question de thune. Donc ça, ça disparaît, il est juste question de produits. Et le bloc, en fait, on parle du bloc de l'immeuble, du bloc de la cité. Les écoutes, dans ce dossier, c'est comme l'ADN sur les dossiers criminels. C'est la reine des preuves. Le problème, c'est qu'à partir du moment où ça a été mal monté, mal pris et que ça tombe, vous n'avez plus de preuves dans le dossier de la BAC Nord. Et à partir du moment où, volontairement ou pas, ça a été mal retranscrit par l'IGPN, il n'y a plus de preuves dans l'affaire de la BAC Nord. Vous n'avez pas de témoin. Vous n'avez finalement pas de victime. Vous n'avez plus d'audition. Vous n'avez plus rien. Le dossier, il a beau faire 7, 12, 18 tomes, il est vide. Je savais que ça bougeait un petit peu parce que tous les avocats faisaient des demandes. Et au téléphone, ma femme m'a dit, non, mais Intel a fait une demande, on attend sa réponse. Je savais que s'il y en a un qui sortait, on sortirait tous. J'étais dans la, on va dire, là, ce n'est pas une salle de sport, mais j'étais dans le local sport. Et c'est une surveillante pénitentiaire qui vient me voir en me disant, ça y est, vous êtes libérés. Il y a deux sentiments qui vous viennent. C'est la joie, bien sûr, la surprise, la joie. Mais vous vous demandez, en fait, si c'est la réalité ou si c'est une boutade. On a du mal à les croire. Et bon, après, c'est sûr qu'on ne perd pas de temps. On rassemble toutes ces affaires et puis on marche vite sans se retourner. À ce moment-là, forcément, on est contents. Ce qui choque le plus, c'est, vous avez le droit de bosser. C'est ça ? Là, on marche sur la lune, là, j'ai dit, c'est... Sur le contrôle judiciaire, il me disait que je pourrais continuer à exercer le métier de policier. Sauf dans les bouches du rôle et en bac, mais je pouvais toujours exercer le métier de policier. Et là, j'ai dit, quand même, la justice a commencé à avoir un oeil un peu plus profond sur le dossier. Et j'ai repris un petit peu espoir à ce moment-là. C'était pas assez très... Après, c'est des trucs qui s'est jamais arrivés. On sort de prison et on autorise à travailler. Je pense à la histoire de la police. Je n'ai pas un souvenir que c'est déjà arrivé, quoi. Ils vont réintégrer des services, mais très loin de chez eux, puisque ça va être hors du département. C'est plutôt une rétrogradation par rapport aux services de la BAC Nord. Donc, ils vont se retrouver à l'accueil de commissariat, dans des services de voie publique en tenue, à faire des petites affaires, ce qui leur paraîtra vraiment minime par rapport au travail qu'ils pouvaient faire à Marseille. J'étais à 120 kilomètres de la maison, donc c'était plus les trajets qui me fatiguaient. Le boulot, je vais pas vous mentir, c'est pas qu'il était intéressant, c'est que, en fait, j'avais vécu tellement de choses compliquées que, quand je vous dis qu'ils ont éteint la flamme, oui, ils m'avaient éteint complètement, je pense, au niveau police. Donc, il m'a fallu, il m'a fallu quelques temps pour me remettre. Ce que je crains, c'est la révocation, sans trop y croire, mais je crains la révocation. Mais ça m'empêche pas de travailler, je continue toujours à faire mon travail, je me mets pas mal à dire. Et je donne, comme je fais le donner à la BAC, quand j'étais en BAC, je donne le maximum. Une nouvelle épreuve les attend, puisqu'ils sont convoqués à des conseils de discipline. Donc, c'est une échéance très importante pour eux. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler ? Ils ont face à eux, vraiment, toute la hiérarchie policière des Bouches-du-Rhône. C'est particulier parce qu'ils sont jugés par leur hiérarchie qui appliquaient la politique du chiffre, donc les pousser à faire le plus d'affaires possible et finalement les pousser à avoir recours à ces indiques. Donc, la hiérarchie qui les juge est aussi responsable de cette situation. Elle est jugée partie. J'ai compris que c'était une exécution, en fait, parce que tous les arguments que j'avançais, personne n'écoutait. Si vous allez, c'est l'échafaud, vous coupez la tête. C'est pas la prison qui m'a fait le plus de mal, c'est ça, en fait. C'est pas en fait, c'est ses pères. Parce que c'est mes pères, c'était d'être jugé par mes pères et de ne pas être reconnu par eux, en fait, d'être laissé tomber par mes pères. Ça fait plus mal que la prison. Il a eu, avec deux autres, la peine la plus dure qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire la révocation. Alors là, c'est-à-dire, j'étais KO, là, j'étais KO pendant quelques temps, là, parce que c'était, en fait, on a tout donné pour ce métier-là, j'ai tout donné. En fait, je jetais comme une chaussette, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu. Moi, j'ai été rétrogradé, j'ai été brigadier à l'époque, et on m'a fait revenir gardien de la paix. C'était ma sanction, c'était la rétrogradation. Donc moi, j'ai pas eu de suspension. Moi, j'ai continué mon travail, juste en ayant changé de grade. On a le sentiment que c'est mis en place, là, une justice parallèle qui va être amenée à prendre des sanctions avant même que la justice pénale ne soit prononcée. Et du côté judiciaire, on a l'impression que plus rien n'avance. L'enquête est terminée. Il n'y aura plus jamais d'éléments d'enquête réels après cette période-là. Et les mois passent, les années passent, et rien ne se passe. Alors, comme dit, le dossier est bouclé. Mais s'il est bouclé, il faut que la justice soit rendue. Il faut que l'opinion publique sache s'ils ont des policiers ripoux, c'est pas des policiers ripoux. Il faut savoir à quoi on s'en tient. Le procès arrive après 9 ans d'instructions, donc c'est très long. Les 18 policiers vont enfin être fixés sur leur sort. Au bout de 9 ans d'instructions, on n'a pas trouvé de traces d'enrichissement personnel ni de raquettes en bande organisée. Donc finalement, ils sont jugés pourquoi ? Pour détention de drogue, vol de cigarettes de contrebande et de 540 euros en liquide. Donc ils encourt jusqu'à 6 mois de prison, sachant qu'au départ, on était parti sur des faits criminels, vol et extorsion en bande organisée. Au moment du procès, la montagne est couchée d'une souris puisque les charges criminelles ont disparu. On n'a que des charges correctionnelles et on a des infractions qui se sont réduites comme peau de chagrin. Moi, j'aborde cette audience 9 ans après avec détermination, sérénité, confiance et puis le désir d'obtenir bien évidemment une décision de relax. On a hâte, quelque part, d'en découdre et de dire notre vérité. Le procès, c'était très intense au niveau émotionnel parce que c'est très dur. Après, on l'attendait aussi parce qu'on s'est dit c'est la première fois où réellement on espérait être entendu. Je remercie d'ailleurs la juge qui a été très courageuse et qu'elle nous a écoutés. Les choses qu'on ne nous a pas fait depuis le début jusqu'à la fin, ça ne s'est jamais arrivé. Elle nous a écoutés. C'était énorme, c'était. Je pense sincèrement qu'elle a eu beaucoup de courage au vu de tout ce qui avait été déclaré sur la Bac-Nord, sur tout ce qu'on pensait, sur tout ce qui avait été dit. Elle a jugé sur pièce, comme on dit, avec ce qu'elle avait et je crois qu'elle n'avait pas grand-chose. J'ai été condamné, deux mois de prison avec sursis pour détention de produits stupéfiants. Alors je suis condamné à la détention et au vol de sacoche. Bon, pour les 23 barrettes. Je suis condamné à six mois de prison avec sursis. la fête, j'ai été relaxée totalement. Pour ces policiers, c'est évidemment un immense soulagement. Mais ils se disent aussi qu'il n'y a que les policiers de terrain qui ont été sanctionnés. Et c'est vrai qu'aucun responsable hiérarchique n'a été inquiété pour les mauvaises pratiques de la BAC Nord. Est-ce que vous pensez porter une part de responsabilité dans cette affaire ? Par essence, oui. J'ai dirigé les gens de la BAC pendant trois ans. Oui, en grande partie, je suis responsable de leur travail pendant trois ans, oui. En tout cas, je suis responsable de leur activité de 2007 à 2010 sans aucun souci. Est-ce que vous pensez porter une part de responsabilité dans ce scandale policier ? Dans le scandale, non. En aucun cas. Le scandale, il n'est pas créé par moi ou par la hiérarchie suivante de la division Nord. Le scandale, il est porté, il est construit par ceux qui ont écouté d'une façon trop attentive et imprudente les déclarations de quelqu'un qui se vengeait de ses collègues. Quel regard vous portez sur cette affaire ? Quelque part, était-ce bien nécessaire de faire une affaire comme celle-là ? Voilà. Je ne sais pas, l'autorité de justice a démontré que les décisions de justice ont démontré que finalement, il y avait peu de sanctions. Donc, quelque part, ils n'étaient pas aussi absents de probité qu'on avait bien voulu le dire au début. Vous avez le sentiment d'un gâchis ? Non, je ne veux pas utiliser ce terme. Je pense que des vérifications comme ça, auraient pu aller beaucoup plus vite. Si ça avait été fait en 6-8 mois, ça n'aurait pas eu cet impact médiatique. Ça aurait dû être fait en quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de surmonter tout ça. Ma vie a quand même continué. J'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai pas mal changé aussi puisque maintenant, j'ai fonction de syndical. Je prends du plaisir à défendre mes collègues, mais l'heure en avant et un après à Bac-Nord. vous êtes entaché à vie. Vous avez cette étiquette à vie. J'ai dit, je veux bien passer le concours d'infirmiers parce que c'était un métier assez polyvalent et qui n'est pas si éloigné que ça du métier de policier où on est quand même en contact avec la population et on est utile. Pour moi, ça a été salvateur. Là, on va dire, ça a été une seconde naissance pour moi. Si aujourd'hui, vous pouviez réintégrer la Bac-Nord, est-ce que vous le feriez ? Ça, des hésitations, je réintégrerais. Mais avec la maturité que j'ai maintenant, c'est-à-dire que je retravaillerai plus comme ça. Et je me donnerai peut-être pas autant quitte à délaisser ma famille comme je le faisais avant. Sous-titrage ST' 501